Musique Ces paysages majestueux ont été façonnés par l'homme. Le territoire d'Ecosse et des Cévennes est inscrit depuis 2011 au patrimoine mondial de l'UNESCO. A l'occasion du 10e anniversaire de cette labellisation, allons à la rencontre de celles et ceux qui connaissent bien ce territoire, parce qu'ils y vivent, parce qu'ils y travaillent, parce qu'ils en parlent avec passion. Ce podcast est réalisé par la marque de cosmétiques L'Axan, en partenariat avec Midi Libre et l'entente interdépartementale Cosse et Cévennes. Épisode 3, tracer sa route à vélo. Moi, je ne suis pas du tout une sportive et je fais du vélo dans les Cévennes sans assistance électrique. Donc vraiment plus que l'aspect sportif, c'est l'immersion, c'est la découverte de ce que c'est le territoire. Les routes d'Ecosse et des Cévennes sont très appréciées par les cyclistes, cyclotouristes et autres cyclo-voyageurs. Pour les guider au mieux, un couple originaire de Belgique s'est installé dans la région et a créé un atlas cyclo-routier, rencontre avec Malorie Smets, co-créatrice de CartoCyclo. Malorie Smets, bonjour. Bonjour Julien. Alors aujourd'hui, nous allons parler avec vous de la pratique du vélo, du vélo en Cévennes. Il faut dire que vous avez créé il y a quelques mois, quelques années maintenant, CartoCyclo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelle est la démarche derrière tout ça ? Alors CartoCyclo, c'est venu de nos voyages à vélo, donc Marc, mon mari et moi. On a commencé à voyager à vélo à partir en vacances deux semaines. On ne trouvait pas les atlas ou les cartes qui nous convenaient. Et comme lui est géographe, on s'est dit, en fait, on va créer nos cartes nous-mêmes. Donc on a créé des atlas un petit peu sur le modèle du Michelin, donc avec des pages complètes, mais adaptées avec les informations pour les cyclo-voyageurs. Alors tout ce dont on avait besoin, tout ce qu'on aurait voulu avoir comme info sur la route, on les a ajoutées. Donc CartoCyclo, c'est une entreprise qui construit ces cartes, qui élabore tous ces itinéraires ? Alors oui, on construit les cartes, les fonds de cartes. Donc on prend des données qui sont soit des données de l'IGN ou d'OpenStreetMap, donc des données libres, et qu'on réorganise et on trie celles qui nous intéressent. Et on en fait des cartes. Et alors à côté de ça, ce qu'on fait aussi, c'est créer des itinéraires à partir de tout ça. Et le must, c'est d'avoir nos fonds de cartes avec nos itinéraires dessus. Mais alors tout ça, ça part d'une passion, une passion pour le vélo, la pratique du cyclo ? Une passion qui est arrivée progressivement. Au début, c'était vraiment à la journée, deux jours, deux semaines de vacances. Et au bout d'un moment, on s'est rendu compte que ce n'était pas assez, deux semaines de vacances, et qu'on avait envie, au bout de deux semaines, de continuer plus longtemps. Et on a fini même par laisser tomber nos jobs respectifs, pour avoir plus de temps, pour pouvoir découvrir les routes à vélo, découvrir principalement la France à vélo, et ne pas être coincé sur le timing de deux semaines de vacances. Alors pourquoi je viens vous voir aujourd'hui ? C'est que vous êtes basé à Florac, en plein cœur du Parc National des Cévennes, de ce territoire, des Cosses et Cévennes. Pourquoi Florac ? Pourquoi vous êtes installée ? Je crois que c'est tout récent, finalement, à Florac. Oui, ça va faire deux ans cet été. On a beaucoup sillonné les routes, d'abord en France, et puis on a fini par resserrer sur le sud-est, le centre, le massif central. On revenait finalement toujours à peu près dans ces coins-ci. C'est le genre, on adore les gorges, on adore la montagne, on adore la nature. Ce sont des espaces qui, chaque fois qu'on est venu ici dans le coin, nous ont fait rêver. Et la dernière fois qu'on est venu en 2018, on est passé par Florac, on est monté sur le Cosses et on s'est arrêté. On a dit, OK, on vient s'installer ici. Et en plus, cette activité, cette création d'activité autour du... Alors, cyclotourisme, ce n'est pas forcément le terme le plus adapté, de la cyclo-itinérance, on va dire plus précisément, c'est quelque chose qui n'existait pas, une proposition qui n'existait pas localement. Il n'y avait pas de personnes capables de guider, on va dire, des cyclo-voyageurs sur ces portions de route. Alors, dans les Cévennes, il y a deux possibilités. Le vélo, c'est soit du vélo de route, donc Fédération Française de Cyclotourisme, typiquement le dimanche, en groupe, ou pas forcément en groupe, en individuel, mais aller sur les grosses routes et faire beaucoup de kilomètres, ou c'est du VTT. Il n'existait vraiment rien d'intermédiaire. Il n'y a pas de voie verte, il n'y a pas d'itinéraire officiel. Donc, effectivement, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de proposition, il n'existait pas grand-chose sur le terrain. Et il y a deux choses qui freinent un petit peu les gens. C'est le fait de ne pas avoir de voie verte. On est dans la circulation, dans le trafic. Et la deuxième chose, c'est que ça monte un petit peu, ça descend aussi un petit peu. C'est très vallonné, les Cévennes. Donc, ça, c'est vrai que c'est un frein. Maintenant, un peu moins avec les vélos à assistance électrique, mais c'est vrai que les gens se disent, mais ce n'est pas possible, en fait. On ne peut pas. Pour moi, c'est un super terrain de jeu. Alors, ce n'est pas forcément familial, parce que, fatalement, dans la circulation avec les enfants, surtout en plein été, ce n'est pas forcément familial. Mais pour n'importe qui d'autre, si on prend le temps, en fait, il faut vraiment... Ça, c'est le postulat de départ. Il faut prendre le temps et se laisser la peine de découvrir le territoire. S'il faut monter sur un course, la différence de ressenti qu'on a dès qu'on arrive sur le course, c'est un autre monde, en fait. Quand on fait ça en voiture, on le sent un petit peu visuellement. Quand on le fait à vélo, on le sent physiquement. On sent vraiment cette différence. Plus que l'aspect sportif, ou autant que l'aspect sportif, c'est plus le côté expérience, mode de vie, prendre le temps, vous me disiez. C'est ça, prendre le temps de contempler, de vivre le moment. Oui, plus que l'aspect sportif. Moi, je ne suis pas du tout une sportive. Et je fais du vélo dans les Cévennes sans assistance électrique. Donc, vraiment plus que l'aspect sportif, c'est l'immersion, c'est la découverte de ce que c'est le territoire. C'est vraiment vivre le territoire, c'est le traverser. Mais en le traversant, on le transforme et lui, il nous transforme. On peut imaginer qu'en ayant créé des cartes autour de ce territoire, je crois qu'il y a justement un exemplaire que vous avez développé autour de ce territoire, de cartographier toutes ces routes. C'est un travail immense. Qu'est-ce que ça représente en quelques chiffres ? Je crois qu'il y a des chiffres qui sont assez parlants sur toutes ces routes que vous avez pu sillonner. Alors, on a le Cri des Cévennes, notre Atlas Guide sur le territoire du Parc national des Cévennes et de l'entente UNESCO. Donc, on a fait un petit peu un mash-up entre ces deux territoires-là. On a réussi à faire 141 tronçons en bitume et gravel. Et je crois qu'on est à près de 2400 kilomètres qu'on peut sillonner sur, déjà, rien que nos tronçons. On peut dire avec tout ça que vous connaissez presque les routes mieux que quiconque, surtout en ayant pris le temps, justement, de les sillonner, d'analyser, parce qu'après, vous retranscrivez ces parcours, évidemment, et puis vous commentez ces parcours. Il y a des commentaires à côté pour mentionner, on va dire, les choses à voir. Oui, et puis moi, je suis assez passionnée par tout ce qu'il y a à voir, l'histoire, la géologie, la culture, le patrimoine. Au-delà de juste voir un bâtiment et se dire, oh là là, c'est une belle ruine, j'adore me renseigner, je lis beaucoup. Et pour cet Atlas-là, j'ai lu énormément sur les Cévennes, tout le patrimoine qu'il y a, la géologie, c'est aussi fascinant sur le territoire, les différences de rush qu'il peut y avoir, la culture, l'histoire, les camisards. Donc ça, ce sont des choses que nous, on retranscrit dans la description des tronçons, parce qu'un tronçon, ce n'est pas juste de dire, là, vous avez une belle vue, c'est aussi de permettre de voyager dans le temps et l'espace. Alors, ces expériences, elles sont vécues par un certain nombre de personnes qui prennent le temps, justement, de venir dans cette région, de découvrir l'Écosse, les Cévennes. Il y a beaucoup de personnes que vous croisez, qui font la démarche, on va dire, de pratiquer et de sillonner ces routes à vélo ? Étrangement, oui, on croise beaucoup de cyclo-voyageurs dans le coin, et alors, comme on est aussi inscrit sur le réseau Warm Shower, donc c'est un réseau d'hébergement entre cyclo-voyageurs, on a très souvent, surtout au printemps, à l'été et à l'automne, on a des demandes d'hébergement vraiment très régulières. Donc, ce qui nous permet à nous d'aussi pouvoir discuter avec d'autres cyclo qui découvrent parfois les Cévennes. Il y en a beaucoup qui ne connaissaient pas et qui découvrent et qui tombent amoureux comme nous, on l'a été. Comment vous réussissez à vous faire connaître, à faire connaître votre démarche Carteau Cyclo ? C'est le bouche-à-oreille qui compte beaucoup dans la communauté, on va dire, de ces cyclo-voyageurs ? Il y a un peu de tout, du bouche-à-oreille, les réseaux, le fait d'être distribué dans des librairies, que ce soit en ligne avec Carteau Vélo qui nous distribue, ou dans des librairies physiques, à Rennes, à Nantes, à Montpellier, ici à Florac, bien sûr. On est aussi distribué par les offices du tourisme sur le territoire du Parc National. Mais c'est vrai que le bouche-à-oreille, on compte pas mal dessus. On se dit que comme ça reste une niche, les cartes-papiers, ça peut fonctionner comme ça. Prochain épisode de ce podcast, on parlera de l'oignon doux des Cévennes. Qu'est-ce que ça vous inspire, Malorie Smets ? Moi, l'oignon doux des Cévennes, ça peut être une grande passion, parce que la nourriture, c'est une grande passion chez moi. Et quand on est à vélo, au bout d'une semaine, deux semaines de pédalage, on a vraiment faim. Et là, c'est vrai qu'ici, l'oignon doux, c'est juste l'oignon. Quand on est dans les petits villages et qu'on veut acheter de l'oignon, c'est de l'oignon doux des Cévennes. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment le genre de spécialité qu'on peut découvrir quand on traverse un territoire, peut-être sans le savoir, et on y goûte, et puis on va dans un autre territoire et on connaît d'autres choses. Et c'est aussi ça, un petit peu, découvrir la France, découvrir un territoire, c'est par sa gastronomie aussi. Merci Malorie Smets. De rien, merci à toi. Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. À très bientôt pour mettre à nouveau l'accent sur l'Écosse et les Cévennes.